Les gens te font plus facilement confiance parce qu'ils te voient. Bon, pour la petite histoire, YouTube a été créé en 2005, passé trois gares-là. Voilà les fondateurs de YouTube. Celui-ci, le premier, il s'appelle Steve Chen. C'est un Americano-Taiwan, je crois bien. Le deuxième, il s'appelle Chad Hurley, un Américain. Le troisième, c'est Jawed Karim, un Américain également. Donc, ces gars-ci, ils travaillaient d'abord pour Paypal, l'entreprise Paypal, pour ceux d'entre vous qui connaissent Paypal. Sauf que pendant qu'ils travaillaient sur Paypal, il arrivait qu'ils aient envie de partager des vidéos ou de regarder des vidéos. Et les gars cherchaient en ligne, ils ne voyaient pas une plateforme où ils pouvaient regarder des vidéos. Et eux-mêmes, ils avaient souvent des vidéos où ils voulaient partager, mais il n'y avait aucune plateforme où ils pouvaient partager des vidéos. Ils ont commencé à réfléchir. Ingénieurs de leur état, ils se sont dit, on peut créer une plateforme comme ça, où on partage souvent des vidéos, où on a les familles, la famille, les amis, les gens regardent. C'est comme ça que le 14 février 2005, les gars se sont assis, ils ont créé YouTube. Alors YouTube, ça veut dire quoi en anglais? Il y a you qui veut dire toi. Et il y a tu qui veut en fait dire télé, ta chaîne. Donc ta chaîne, ta télé, la plateforme où toi, tu fais ce que tu veux, tu partages ce que tu veux. Alors tu regardes ce que les autres ont partagé. Parce qu'à l'époque, c'était les LCD. C'était les, j'allais dire, les cathodiques, c'était pas les LCD comme aujourd'hui. Donc, c'est comme ça qu'en 2005, les gars créent la chaîne. Un an après, Google se rend compte qu'il a fait là, en train de cartonner. L'application que les gars se sont créée là. C'est en train de monter, les gens s'abonnent, les gens regardent les vidéos. Et Google s'est dit, attention, il faut qu'on fasse quelque chose. Ils ont acheté YouTube. Un an après, 1,65 milliard de dollars. Un an après, que ces trois gars aient créé. Parce que quand Google voit ton truc, et que c'est intéressant, ils vont acheter. Et si tu es sage, vends, parce que si tu ne vends pas, ils vont créer l'autre. Et ils vont te mettre à l'écart. Donc, les gars ont vendu YouTube à 1,65 milliard de dollars. Ils s'en ont tiré. Donc, aujourd'hui, YouTube appartient à Google, l'entreprise Google. Et naturellement, c'est le deuxième moteur de recherche, le plus visité. Alors, est-ce que vous savez qu'il y a une vidéo, l'une des vidéos les plus virales sur YouTube, c'est Despacito. Vous connaissez ça ? L'année dernière, en 2020, c'était la vidéo la plus regardée. Mais actuellement, c'est la deuxième. Parce qu'il y a une là qui a dévancé. C'est... Comment ça s'appelle cette vidéo ? Baby Shark. 8 milliards de vues. 8,6 milliards de vues. Despacito vient en deuxième position. 7,3 milliards de vues. Imaginez ce que ce mec se fait comme jeton, avec une seule vidéo. Parce que si tu as seulement 1 million de vues sur YouTube, ça te fait 1 000 euros. Donc, multiplie ça, fois 1 000, fois 8. Ça fait beaucoup d'argent. Voilà, le YouTuber le plus payé au monde. Il a 9 ans. En 2020, il a gagné combien ? 29,5 millions de dollars. L'année dernière. 9 ans. Il s'appelle Ryan Khadji. Un petit garçon américain. Et qu'est-ce qu'il fait sur sa chaîne ? Rien de si intéressant. Et il a commencé sa chaîne quand il avait 3 ans. Ses parents lui achetaient des petits jouets là. Et quand on arrive à la maison, on dépose les jouets. Pendant qu'il ouvre les jouets, il est tellement enthousiaste, il est content. Et les parents filment ça. Pendant qu'il est en train de faire ces choses-là. Les parents filment. mettent sur YouTube. La vidéo a cartonné. Quelques années après, je crois que, depuis 3 ans déjà, c'est le YouTuber le plus payé au monde. 29,5 milliards. Millions de dollars. Oui. Nombre de vues. Il y a aussi des placements. Des produits. Il y a des publicités. Parce que lorsque sa vidéo... Oui, bien sûr. C'est le but qui est le plus payé. Oui. C'est que ceux-là devaient gagner plus, n'est-ce pas ? Voilà. Parce que quand ils commencent à faire des petits trucs comme ça, des entreprises viennent nous voir. Toutes les entreprises qui fabriquent des jouets d'enfants viennent nous voir. Désormais, c'est mon jouet que tu vas mettre dans ta vidéo. Donc, pendant qu'il est en train de jouer là, c'est le jouet de cette entreprise avec le logo, avec la marque de l'entreprise. On sait que des millions de personnes vont regarder ce logo-là. Et ça, c'est beaucoup d'argent. Il n'a pas besoin de parler du jouet ou de parler de l'entreprise. Juste le fait que le logo apparaisse dans la vidéo et des millions de personnes doivent regarder, c'est beaucoup d'argent. Donc, Ryan Kadi, petit millionnaire. Pardon ? Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Ça, c'est des chiffres officiels. Mais là, il y a beaucoup d'autres détails que tu ne peux pas avoir. Mais c'est un... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501